... Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, j'ai failli dire bonjour mais le remercier à cette heure tardive, on a passé 19h, c'est la fièvre du samedi soir pratiquement que nous allons vivre ensemble. Bonsoir à toutes et tous, le championnat de France FFSA GT sur le circuit de Manicourt, le circuit de Nevers, Manicourt comme on l'appelle aussi très souvent, un rendez-vous devenu incontournable et qui depuis 2021, si je me souviens bien, est devenu la deuxième épreuve du championnat au printemps, s'il vous plaît, pour ce championnat de France. FFSA GT sur ce tracé ô combien connu, Laurent Mercier, et de manière générale très apprécié des pilotes. Bonsoir Laurent. Bonsoir mon cher Thomas. On est ravis d'être là avec cette grille de départ qui se dessine une fois de plus, magnifique. 36 voitures, 36 voitures de la même catégorie GT4, 3 classes de pilotes, le Pro-Am avec l'association entre un pilote pro et un pilote amateur. Une première ligne qui sera d'ailleurs 100% Pro-Am avec les pros Jim Pla et Grégory Guilvert qui se retrouveront sur la première ligne de la grille de départ dans quelques instants. Nouveau record du Tour d'ailleurs signé par Jim Pla ce matin lors des essais qualificatifs, il faut quand même le signaler. Superbe performance pour la Toyota de l'équipe Matmut Evolution. Jim Pla, on en parle, le nouveau poleman et le nouveau recordman aussi du Tour, il est avec Guenelle Longy. Bonsoir Guenelle. On en parle et on lui parle à Jim Pla qui me faisait une blague mais je n'entendais pas. Ah, il a mal joué au golf. Est-ce que ça présage une bonne course ? On verra ça tout à l'heure. Il était au golf Jim Pla, c'est comme ça qu'on prépare une course sereinement Jim. C'est bon pour la concentration le golf ? Bah ouais, c'est très bon. On peut vite énerver quand même quand on joue mal, comme je le fais. Mais oui, quand on a des coupures comme ça, aussi longues entre une qualif et une course, c'est bien de se vider la tête et d'aller taper la balle. Bon, en attendant, vous avez quand même cette pole position en Pro-Am. Le record du Tour, Thomas le rappelait il y a un instant, on en parlait aussi ce matin. Voilà, en bonne position avec une voiture que vous découvrez cette année et qui se révèle être une arme assez absolue quand même. Oui, vraiment une très bonne surprise. À Nogaro, on a un petit peu galéré de trouver les bons réglages, etc. Et puis je pense que c'était une piste qui ne convenait pas forcément à la Toyota. Maintenant, on savait que le manicure, au vu de la physionomie du circuit, ça allait beaucoup plus correspondre. Donc, on l'a prouvé. Bon, il faut quand même finir le job. Mais en tout cas, elle est très performante et c'est une très bonne surprise. Merci, Jim Jean-Luc. Vous êtes en forme ? Écoute, comme d'hab, je vais avoir la pression parce que tu sais que Jim, il me ramène toujours la voiture dans des positions. Ce n'est pas trop facile pour un vieux comme moi, mais bon, on va faire le maximum. On va essayer de faire ce qu'on a fait à Nogaro et puis ramener la voiture dans une bonne position. C'est un championnat, c'est long. Donc, ce qu'il faut au maximum, c'est à l'arrivée. Vous aussi, vous l'aimez bien cette Toyota ? Écoute, on découvre. On sort d'une voiture, on a passé cinq saisons dedans. Maintenant, on est en train de vivre autre chose. Donc, il y a encore des trucs à apprendre, mais bon, l'équipe est bonne et puis Jim est parfait. Donc, voilà, je suis obligé de suivre le train. Et bien voilà, on vous souhaite une belle course à tous les deux. Merci. Merci, Guenelle. Très bien d'avoir aussi Jean-Luc Boublik à l'interview. Jean-Luc, effectivement, on rappellera que ce duo a été champion d'Europe l'an dernier dans la catégorie Pro-Am GT4 European Series. Donc, ils ont comme meilleur résultat pour l'instant dans le championnat de France une deuxième position. C'était en 2018, vice-champion de France. Ils visent la couronne. Laurent, ils ont bien démarré à Nogaro, on le disait, puisqu'ils ont terminé deux fois deuxième. Et avec un tour de plus, ils auraient peut-être même gagné la deuxième course. Et ici, ils vont partir en pôle. Donc, c'est clairement un duo sur lequel il va falloir compter encore cette année. C'est un duo qui se connaît bien, même en passant de la Mercedes à la Toyota. C'est un duo qui n'était pas là l'année passée, par contre, puisqu'il s'était concentré sur la GT4 European Series. Et donc, bon, Jean-Luc, il fait partie des pilotes les plus fidèles du championnat de France FFS AGT depuis maintenant pas mal de saisons. Et on le suivra attentivement. Effectivement, on va descendre à la cinquième position de la grille de départ. Non pas pour le pôle main de la catégorie silver, mais avec un jeune pilote qui débarque en chemin de France FFS AGT, Guenel Longy, et qui se distingue depuis le début de cette année. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est venu lui tendre notre micro à Louis Méric, qui va s'élancer juste derrière le pôle main de la catégorie, Arnaud Santamato, qu'on voit bien. Vous le voyez bien aussi, vous, Louis. Mais j'imagine que l'objectif, c'est de ne pas le voir très, très longtemps. Oui, exactement. On va essayer de ne pas le voir longtemps, mais on va aussi essayer de ne pas perdre de place. Parlez-nous de vos débuts en GT, parce que cette saison, c'est vos grands débuts dans cette catégorie. Et vous brillez d'entrée de jeu. Le deuxième meeting de la saison est déjà très bien placé. Oui, puis on va dire qu'on prend beaucoup de plaisir. Avec l'équipe, ça se passe super bien aussi. Donc quand tout se passe bien, le reste suit. On va espérer que le reste suive à l'arrivée aussi pour vous, Louis, en compagnie de votre coéquipier Romain Carton. Merci. Merci, Guenel. Louis Méric avec cet accent de Toulouse, l'accent du Sud comme on l'aime. Alors vous savez, la première course de Louis Méric, les premières courses, c'était soit en tout terrain, soit en camion. Puisqu'il avait effectué sa première course à 16 ans en 2017. Il avait terminé huitième de la Coupe de France. Camion, entre un camion et une Aston Martin. On est loin. Les GT4, on est loin. Depuis, Louis a fait son chemin, notamment avec les Peugeot 308 Racing Cup. Et puis l'an dernier et même les deux dernières années avec l'Alpine, les trois dernières années avec l'Alpine Elf Europa Cup. Début pour lui en GT4. Très bon choix de Guenel Longy d'aller nous mettre Louis Méric sous le feu des projecteurs. Parce que je trouve qu'il était assez impressionnant depuis l'ébile cette année. Il part sur un double programme, qui est un programme à la fois en Europe et ici en France. Thomas, c'est une suggestion de Laurent Mercier. Je dois lui rendre quand même... Ah bon ? Oui. C'est pour ça qu'il me regardait avec son sourire un peu niais. Il est excellent. Il est excellent. Oui, mais bon, il ne savait pas. Il me l'a suggéré. Il a bien fait. Eh bien, je suis d'accord. Je ne savais pas que c'était lui. Si j'avais su, j'aurais fait moins d'éloge sur le choix de l'interview. Je croyais que c'était pour vous, Guenel. C'est vraiment vrai. Si vous voulez bien, messieurs, je vais rester là. Parce que j'ai Laurent Urgon. Il a la main sur la portière. J'ai peur qu'il me la ferme dessus. Attention à votre nez, Guenel. Bon, Laurent, la pôle en Havre. On en parlait ce matin. Mais ça y est là, maintenant, on est dans l'auto, prêt à y aller. Il y a eu un petit changement de BOP aussi. Je crois qu'il est plutôt favorable aux Alpines. Donc, c'est encore mieux. Oui, c'était la bonne surprise. On a eu 30 kilos de moins. Donc, on va essayer d'en profiter en tous les cas. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Donc, ça ne peut être que du positif pour nous. Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. En fin de compte, ça va être top. On vous souhaite une belle course, Laurent. Merci. Merci à vous, Guenel. Merci, Laurent Urgon. Alors, effectivement, la BOP, la balance de performance qui cherche à équilibrer les chances et la pointe de vitesse de chacune des voitures. On a 7 constructeurs, je vous le rappelle, qui sont représentés ici. Aston Martin avec 8 voitures. Audi, Alpine, Porsche, Mercedes, Toyota et BMW. On a 8 Aston, 8 Audi qui sont les marques les mieux représentées. Et 7 Alpine. Et effectivement, cette balance de performance, Laurent Messier, cherche à équilibrer. Alors, on peut jouer sur la puissance, on peut jouer sur la hauteur de caisse, on peut jouer sur le poids. Surtout. Vous l'avez entendu. Surtout. Et on peaufine, en général, sur le poids pour essayer que toutes les voitures soient dans le même rythme. Exactement. Et on a pu voir en essai qualificatif que les Alpines étaient un petit peu en retrait. Donc, on leur a donné un petit peu d'air aussi. Donc, on peut jouer avant le départ des courses. Alors, ce n'est pas une révolution. Mais bon, là, on a quand même pas mal de kilos en moins pour l'Alpine. Donc, on va voir ce que ça va donner sur cette course qui se déroule en fin de journée. Un petit peu plus tôt que l'année passée, par contre. Mais une voiture qui, généralement, ne dégrade pas les pneumatiques ou moins que les autres. Donc, on va voir en fin de course ce que ça va donner pour cette Alpine A110 GT4 Evo. Oui, Laurent Ergon, qui est le premier pilote Alpine, mais qui est aussi le poleman de la catégorie Amcup. Lui qui est le pilote de développement d'Alpine. Et notamment de la version routière. Détenteur de plusieurs records avec des voitures de série sur le Nürburgring, sur le circuit de Spa-Francorchamps. Il avait développé à l'époque la Mégane RS, entre autres. Enfin, voilà, c'est un pilote qui a comme métier l'automobile derrière un volant. Et puis, en course de temps en temps, notamment. Et il le fait de mieux en mieux. D'ailleurs, Gabriela Gilkova, que l'on a à l'image. Lucille Cipriano et Gabriela Gilkova. Quick Gabi, c'est décrit sur la portière pour la jeune pilote tchèque. Elles avaient goûté déjà au podium une première fois lors de l'épreuve d'ouverture à Nogaro. La Toyota GR Supra, qui est donc l'une des voitures de l'équipe Matmut Evolution. On a trois Toyotas engagées cette saison. Toutes par l'équipe Matmut Evolution. Alors, je cherche, vous allez m'aider. Gabriela Gilkova va s'élancer. 16e. 16e, voilà. Merci Laurent. Avec le numéro 16. Avec le numéro 16, effectivement. 16e place pour Gabriela Gilkova. On a à l'image une revenante avec cette Mercedes du Team ACO 10 ASP de Jérôme Polican. Donc, on n'a pas les couleurs habituelles du Team ACO 10 ASP. Mais avec notamment Thomas Drouet, qui vient rouler avec Alexei Denisov. Thomas Drouet, qui avait été champion de France Pro-Am en 2021. Qui avait gagné ici, d'ailleurs. Sa première victoire en FFSA GT devait être à Manicourt, d'ailleurs. Vous me mettez au défi de vérifier ou vous en êtes sûr ? Je vous mets au défi de vérifier. Et je peux vous dire que j'en suis sûr. Ah ben voilà, alors je vérifie même pas. Mais vérifiez quand même, vérifiez quand même. J'ai totale confiance en vous, mon cher. Vous avez essayé de m'avoir ce matin en qualification. Donc vérifiez votre vote. C'était en 2019 avec Benjamin Ricci. D'ailleurs, avec l'équipe ACO ASP, ils avaient gagné dans la catégorie Pro-Am. Et au classement général. Effectivement, Laurent Mercier, vous aviez une fois de plus raison, bien sûr. On continue et on va vous présenter, évidemment, à la suite de cette grille de départ. Jim Pla, Jean-Luc Boublik en pôle. C'est Jim Pla qui va s'élancer devant Grégory Dilbert et Christophe Hamon. On a ensuite Arnaud Santamato avec Evan Spenley à ses côtés. Troisième position pour l'Audi CSA Racing. On a deux Audis CSA Racing en fait en deuxième ligne. Arnaud Santamato sur la 888, c'est la pôle dans la catégorie Silver. Et Gaël Castelli sur la numéro 111 qui est troisième en Pro-Am. Louis Méric, que nous avions à l'interview il y a quelques instants avec Guénel Longy, partira cinquième, deuxième en Silver Cup. Enzo Joulier en sixième position. C'est leader du championnat Silver après Nogaro avec la Toyota numéro 9. Eric Trémoulet, vainqueur en Pro-Am l'an dernier avec Olivier Jouffret. Partira depuis la septième place. Victor Mérich en huitième position. Nicolas Prost sur la Porsche numéro 12 CMR. Nicolas Prost qui avait réalisé la pôle l'an dernier ici avec son Alpine. Il partira à la neuvième, cette fois avec une porte de l'équipe CMR. On a Noam Abramzik en dixième position. Tom Verdier, onzième sur l'Aston numéro 39 GPR Racing. Riccardo van der Rennes avec la BMW de l'espace bienvenue numéro 17 sera en douzième position. Alors je ne sais pas si on va avoir l'occasion de faire toute la grille de départ. Ce que l'on va pouvoir faire par contre d'ici quelques instants, c'est la grille en âme avec Laurent Urgon, dix-neuvième, devant Ronald Basso. Le pitoc de l'Aston numéro 74, troisième position pour Matteo Salomon. On est sur l'Audi Full Motorsport numéro 99. Voilà le circuit de Nevers-Manicourt. 4 km, 411 les trois secteurs qui se dessinent. Ex-théâtre à 18 reprises du Grand Prix de France de Formule 1 entre 1991 et 2008. Et on a encore une température de 20 degrés, ce qui est quand même pas mal. Alors que la voiture, on l'a vu furtivement à l'image, la BMW M4 GT4 du team Debar Automobile by Restivity partira donc en fond de grille après un changement de châssis à l'issue des essais libres. Mais en fait c'est pas du tout la même voiture, donc si vous reconnaissez pas les couleurs c'est normal. Le sponsor déjà on le voit, est différent de ce qu'on a habituellement. En fait Carla Debar qui est sortie de la piste hier, c'est elle qui partira. Et vous l'avez dit avec le changement de voiture, elle partira donc depuis la 36ème position. Carla Debar qui vise un premier podium, elle l'espère en tout cas dans cette catégorie. On n'était pas passé très très loin lors du meeting de Nogaro. et ce sera l'un des objectifs pour la famille Debar, Carla et Eric Debar qui avaient terminé 4ème en Ham Cup de la première course. Allez, dans quelques instants vous allez voir ce peloton superbe. On fait encore avec 36 voitures. Alors vous nous suivez en direct sur le chat YouTube, la chaîne YouTube GQ World. Plus de 450 000 abonnés, on vous remercie d'être là. Il y a pas mal de non-francophones qui sont parmi nous également. So welcome everyone, thank you for being with us tonight. Voilà, on va le dire comme ça. La passion du sport automobile n'a pas de frontière de la langue. Merci aux spectateurs qui sont présents également ici sur le circuit Paul Ricard et qui nous entendent via les haut-parleurs du circuit. Et puis nous allons partager un bon moment tous ensemble d'ici quelques instants pour ce championnat de France FFSA GT. Le départ de la première course du FFSA GT, une course de 60 minutes avec un arrêt au stand obligatoire entre la 25ème et la 35ème. Ça ce sont les règles du jeu. Trois catégories, on vous l'a dit, Pro-Am, Silver Cup et Ham Cup avec trois classements distincts à la fin de la course. C'est toujours le bonheur d'être le premier à passer sur le drapeau à damier pour une officieuse victoire au classement général. La lumière est en train de tomber peu à peu, mais il devrait encore faire jour. Dans 60 minutes, le départ est donné. On est parti pour 60 minutes. Jim Pla face à Grégory Gilbert. Et un excellent départ de Jim Pla sur la Toyota de l'équipe Math Mut. Et attention, les deux Odyssées à Telloc. Les deux Odyssées à Telloc, pardon, qui ont essayé de surprendre le Odyssée à Telloc mais qui restent derrière pour l'instant avec, je pense, Arnaud Santamato qui est resté devant Gaël Castelli. Et puis derrière, très bon départ de Louis-Méry qui a pris la tête qui a regardé la cinquième place et qui est derrière Arnaud Santamato toujours leader en Silver Cup. Oui, toujours leader en Silver Cup et tout le monde est passé sans encombre. Oui, ce qui est pas mal, ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous avez raison de le dire, dans cette grande courbe, le premier freinage à l'épingle d'Adélaïde. C'est que du Manicourt et c'est Picard. Vous avez dit quoi ? Vous avez passé sans encombre ? En vrai, je parlais trop vite. Vous avez probablement parlé un peu vite, effectivement. On a une Porsche, la Porsche USB qui sortait un petit peu large. Oh, et un accrochage avec l'Aston numéro 5. Vous avez parlé trop vite. C'est de David Kuhlman, le pilote suisse. Oh oui, il n'est pas tout seul. Il y a plusieurs, il y a David Kuhlman. Je me demande s'il n'y a pas la Porsche de Milan Pételet qui est impliquée également. Oui, c'est ça. La numéro 29 de l'équipe CMR, la Porsche de Milan Pételet aussi. Finalement, tout le monde n'est pas passé sans encombre. On avait cru voir, effectivement, et un contact, manifestement. Neutralisation de la course safety car, donc. La voiture de sécurité va monter en piste. Et le contact, c'est assez fort. On va le revoir au ralenti. On a une Alpine aussi. Qui est celle de Corentin. Non, c'est soit Stéphane Aurillacou. Non, c'est... Stéphane Lémeray, c'est la 63, là, en 11. Mais elle se ressemble assez fort au niveau des couleurs. Je pense que c'est la 63. Trois, je vais m'attirer tout droit, c'est possible. C'est tout à fait possible. Oui, elle était derrière l'Aston sur la grille. Je suis assez d'accord avec vous. Et la voiture du Mirage Racing, la numéro 5 du Suisse. David Kuhlman, donc. Qui fait ses débuts, cette année en FFSA GT. David Kuhlman, qui est un jeune pilote. Qui vient de Beuvay. Petit village à côté de Neuchâtel. Et qui, après avoir roulé dans des séries de monoplace, mais non pas au niveau international, une série relativement amateur en monoplace, a décidé de se tourner vers le championnat de France. FFSA GT, ce qu'il fait donc sur cette voiture numéro 5, qui est une voiture engagée dans la catégorie silver. Et effectivement, là, le choc a été, semble-t-il, relativement violent, malheureusement. David Kuhlman associé à Ruben Delsart, qui avait l'ordre du meeting de Nogaro, qui n'avait pas pu jouer le top 5. Voilà, on va dégager. C'est aussi dommage, Thomas, pour la Porsche du team CMR, qui avait brillé, on se souvient, à Nogaro. Oui, avec effectivement Milan Pettelet et Hugo Mogica, sur la numéro 29 voiture engagée dans la catégorie silver. C'était 5e du championnat en silver. Qui est la voiture qui était engagée l'année passée par K-Works, déjà avec Hugo Mogica. On va prendre quelques instants pour dégager les voitures. Et ça nous donne l'occasion de voir cette voiture de sécurité, cette safety car. Oui, là, c'est ce point de la gauche qui a bien souffert. pour la Porsche CMR. On va croiser les doigts et espérer que la voiture puisse être réparée pour demain, mais ce n'est pas forcément gagné d'avance. Alors, on n'a pas vu ce qu'il s'est passé. On n'a pas vu le début de l'action, en tout cas. Donc, très difficile de vous donner un quelconque habite. Mais frustration, assurément, et neutralisation de cette première courbe de 60 minutes dès le premier virage. Ça nous donne l'occasion de voir la voiture de sécurité. Vous vous apercevez là, avec Jérôme Deval, qui est le pilote de ses petits gars. Il ne se passe pas inaperçu. Il ne se passe pas inaperçu. Il ne se passe pas inaperçu. Effectivement. On le signale que le départ est placé sous enquête. Départ sous enquête, donc. La direction de course qui va réanalyser, autrement dit, les différentes images. Voir si, déjà, tout le monde a pris un départ correct et n'a pas anticipé, justement, l'embole. C'est quelque chose qui est quand même assez courant, de toute façon, que le départ soit placé sous enquête. Après, il faut voir si c'est bien le Polman qui a donné le rythme. Il y a autre chose aussi, Thomas. On n'en a pas parlé encore. On en a parlé ce matin lors des deux séances qualificatives. Attention aussi aux limites de la piste. On sait qu'il y a pas mal de pilotes qui ont été réprimandés par les officiels pour le non-respect des limites de la piste. Et on sait qu'en surveille. Alors, il y a des systèmes très bien faits, d'ailleurs. Surtout à Manicourt. On doit le préciser. Un système qui permet, avec l'association entre le chronométrage et un système de photos, en fait, d'appareil photo, qui se place à la fois sur le côté de la voiture et devant la voiture. Ça permet de voir exactement où sont les roues de la voiture et ça permet d'avoir le numéro de la voiture. Le système fonctionne plutôt bien. Et donc, du côté de la direction de course, alors, on a ici Stéphane Auriacombe qui est un peu inquiet. Mais c'est bien Florian Van Doren qui a dû tirer tout droit. Ça lui Stéphane qui a dû tirer tout droit dans le bac agravier de la grande courbe. A priori, sans dommage. On a juste perdu quelques positions pour Florian Van Doren sur cette voiture. Carrément dernier. Sur cette 63. Oui, le temps de sortir du bac. À mon avis, on a dû totalement remonter pour un jeune pilote. Je pense qu'il faudra surveiller à l'avenir. Florian Van Doren, oui, effectivement. C'est un pilote qui avait été très étonnant. Alors, évidemment, ce n'est pas le même niveau. Mais c'était dans le championnat Fun Cup belge l'an dernier où il a été le meilleur rookie deuxième du championnat face à des spécialistes de la compétition et qui a été intégré, en fait, à l'équipe CMR à la toute dernière minute, juste avant Nogaro. Ça veut dire qu'il a très, très peu roulé Florian Van Doren au volant de cette Alpine A110 GT4. Et il est en train d'apprendre notamment l'utilisation des pneus slick, pneus Pirelli. On sait que ce n'est pas le cas, par exemple, sur la Fun Cup où ce sont des pneus de série. Et donc, il faut apprendre beaucoup de choses. Forcément, entre une Fun Cup et une GT4, on ne parle pas du tout du même type de voiture. Il y a pas mal de jeunes pilotes qui sont là, d'ailleurs, qui veulent se faire remarquer. On a Noam Abramzik aussi sur l'Audi numéro 75. Qui vient, lui, du prototype, qui vient de la catégorie LMP3, qui veut se faire remarquer, qui veut, évidemment, comme beaucoup de jeunes pilotes, essayer justement de se faire repérer par un constructeur pour intégrer un programme officiel. On sait que la plupart de ces pilotes-là visent évidemment les 24 heures de Spa en GT et pourquoi pas, dans un deuxième temps, les 24 heures du Mans dans la catégorie Hypercar parce que c'est la catégorie qui fait rêver un petit peu tous les jeunes pilotes comme pour la monoplace avec la Formule 1. Et forcément, quand on se rend compte, quand on voit les pilotes qui sont dans la catégorie Hypercar, on a quand même pas mal de pilotes qui viennent du GT. Oui, et notamment des constructeurs et des filières constructeurs. Effectivement, on le voit avec Ferrari, on le voit avec Porsche, entre autres, mais c'est intéressant. Bon, on va encore devoir patienter un petit peu. On salue nos amis commissaires qui ont eu une longue journée. Ça a commencé à rouler à 8 heures ce matin puisqu'on a 7 séries présentes ici, 19 courses au total sur ce meeting du Championnat de France et FFSA des circuits ici. et 19 courses avec ce programme notamment du samedi soir, une course GT et une course tourisme dans la foulée. On jette un oeil du côté du classement. Jim Pla a conservé l'avantage face à Grégory Gilbert. C'est bien Gael Castelli qui est passé devant Arnaud Santamato pour la troisième position. Donc Gael Castelli sur la numéro 11, Arnaud Santamato sur la 888. Les deux unis de l'équipe Celsa Racing. Louis Méric qui est juste derrière Arnaud Santamato. Rappelons que ces deux-là sont en premier et deuxième en Silver Cup. Enzo Joulier, troisième en Silver Cup, sixième du général, c'est la Toyota numéro 9. Septième position pour Victor Verich sur l'Aston Martin au numéro 92. Noah Mabramzik, on en parlait, il est pour l'instant en quatrième position de la catégorie Bram. C'est pas mal, Noah Mabramzik. Il est parti un petit peu loin, Noah Mabramzik. C'est la numéro 75. C'est la partie dixième. Il faut forcément prendre ses marques pour tous ces jeunes pilotes qui viennent d'horizons différents. GT4, c'est quand même quelque chose plutôt de spécifique à rouler. Il y a quand même plus proche d'une voiture de série, évidemment, qu'une GT3. C'est pas fort relatif. Vous avez déjà connu une GT4 ? Oui, ça va pas mal quand même. Oui, mais la philosophie, on est quand même plus proche d'une voiture de série que d'une voiture de course. Non, mais je vais encore vous donner raison. Je vous rassure, je suis pas roulé en compétition. Pour avoir eu le plaisir, chacun son métier. Pour le GT4, ça fonctionne. Et effectivement, ce sont déjà deux voitures de course. On prend énormément de plaisir de ce type de voiture. Ça, c'est sûr. Et ce qui est facile, je ne dis pas que c'est facile d'aller vite, bien évidemment, mais c'est quand même une voiture qui est assez facile à appréhender, assez facile à prendre en main. Vous n'êtes pas, évidemment, dépaysé. Vous êtes assis comme dans une voiture de série. Donc ça, c'est plutôt agréable. Vous n'êtes pas dans un prototype. Mais bon, après, pour aller chercher le dernier dixième, quand on voit les chronos des pilotes qui sont devant avec différentes marques, forcément, là, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, on ne se bat carrément au dixième. Oui, et quand on voit les écarts, on parlait de Gabriela Gilkova tout à l'heure, 16e avec la Toyota Nouvelle-Caise. Elle est dans la même seconde que son équipier Jim Pla. Alors, en gestion du trafic, on a ici Rodolf Walgren, à l'image, l'ancien champion de la catégorie AM 2018 à l'époque, sur une Ginetta. Rodolf Walgren, pilote de l'Audi du CSA Racing, concept sport automobile pour CSA. Qui avait fait ses débuts l'an dernier dans le championnat de France FFSA GT qui, cette année, cumule le championnat de France et le championnat d'Europe en GT4 en plus du Fanatec, du World Challenge Europe Endurance en GT3. Donc, on a des ambitions, clairement, du côté de Kevin Chanas. Et on le voit ici, avec ces deux voitures qui sont 3e et 4e et qui ont bien l'intention d'aller jouer le titre, pourquoi pas, cette année. Ce sera l'objectif. Il faudra pour cela, mon cher Laurent, faire preuve de... Régularité. Voilà, je vois que vous avez retenu votre leçon. La régularité, c'est bien de gagner, mais il faut aussi et surtout marquer des points de manière fréquente et régulière. C'est ce que l'on va devoir faire ou essayer de faire, en tout cas. C'est sûr que tout résultat vierge, évidemment, dans un championnat aussi relevé que l'est le championnat de France FFSA GT qui a débuté en 2017 dans la version GT4. Forcément, si vous n'avez pas cette fameuse régularité qui vous est chère, c'est forcément compliqué quand il va falloir compter les points au Paul Ricard pour la finale. On s'en souviendra et d'ailleurs, on l'avait eu directement. On a dégagé encore cet Aston qui se fait un peu tracter et il va encore falloir patienter quelques instants. J'espère qu'il n'y avait pas, mais je ne pense pas, de fluide sur la piste. On a vu beaucoup de gravier par contre. Oui, on a vu qu'en nettoyer pendant quelques instants. 12 minutes pratiquement se sont déjà écoulées. David repart à l'image. Thévin qui était notre consultant en chambre à de France avec sa tourisme l'an dernier et qui revient pilote. Et le petit garçon dont on ne connaît pas le prénom mais qui aura eu sa seconde de gloire durant ces quelques secondes. à l'image s'il vous plaît sur la chaîne Youtube si vous le connaissez. Vous nous remettez toutes nos amitiés à ce charmant garçon. La passion que l'on continue de partager. On a vu énormément d'enfants encore aujourd'hui dans le paddock et ça c'est une bonne nouvelle. C'est une passion pour le sport automobile. Et du monde en général aujourd'hui. On est quand même sur un week-end qui est un week-end prolongé avec le lundi 8 mai qui est férié. On a pas mal de monde dans les allées du paddock et il faut dire aussi qu'il y a tellement de voitures à voir dans les différents championnats du championnat de France des circuits que vous pouvez vous en avez pour tous les goûts. De la monoplace en passant par la Clio le GT4 le tourisme la Podcup la Clio V-Cup l'Alpine Cup l'Alpine effectivement on a du GT on a du tourisme on a de la monoplace C'est le dernier tour sous Safety Car on va pouvoir relancer la course alors qu'il reste 47 minutes Excellente nouvelle la course va reprendre ses droits on rappelle pour les équipages Pro-Am c'est forcément le pilote pro qui est au départ le pilote 1 et qui donc au départ de la première course ce sera l'inverse demain on a l'une des Aston AGS Evans C'est juste pour vous préciser qu'on enlevait de l'herbe sur le radiateur en fait l'Aston Martin qui est passé par l'herbe et donc qui avait des températures moteurs qui étaient en train de grimper Une voiture qui avait souffert on se souvient à Nogaro qui s'était retrouvée sous le toit Effectivement on relance dans quelques instants et on va pouvoir reprendre le cours normal de cette épreuve 46 minutes encore l'ouverture de la fenêtre de changement de pilote obligatoire ce sera après 25 minutes de course si je calcule bien c'est dans 11 minutes Laurent Merci dans 11 minutes on pourrait déjà voir certains pilotes choisir donc de revenir par là les pilotes 1 vont rester évidemment en toute logique en piste un petit peu plus longtemps le but du jeu c'est de laisser les pilotes les plus capés en piste parce qu'il serait un petit peu l'inverse demain en course 2 donc là on va on va avoir Jimpla qui va donner le ton avec la voiture de sécurité qui s'échappe et qui va entrer c'est Jimpla qui va donner le ton du peloton avec encore donc 34 voitures avec assez trousse Grégory Gilbert bon on a deux pilotes qui se connaissent bien Jimpla et Guilbert qui s'apprécient Jimpla pour relancer la course on va revenir en drapeau vert à l'instant passage de la chicane c'est Jimpla qui emmène après une quinzaine de minutes de neutralisation la Toyota de l'équipe Matt Mutt Evolution en tête donc Grégory Gilbert en deuxième position lancé à sa poursuite c'est le duel dans la catégorie pro-hame depuis le début de cette année double victoire pour Grégory Gilbert et Christophe Amorandogaro deux fois devant Jimpla et Jean-Luc Boblick c'est vous dire effectivement que la lutte est là et elle est bien là pour l'instant dans cette catégorie attention à Gaëlle Castelli qui est très très bien sortie de la courbe d'Estoril Gaëlle Castelli qui va pouvoir venir attaquer Grégory Gilbert peut-être au freinage de l'épingle d'Adelaide cette fois la relance s'est bien passée regardez Grégory Gilbert qui défend sa position très intelligemment évidemment attention Louis-Méric a tenté mais finalement c'est rabattu derrière Arnaud Santamato reste prudent pour l'instant et c'est mieux ainsi Thomas Drouet que l'on a vu au coup d'à-coup dans le peloton je pense avec Vini Beltramelli le passage par la chicane de Auburn relance un peu difficile là pour Grégory Gilbert par rapport à Jimpla qui a directement pu creuser un écart assez conséquent dans le premier secteur il était pratiquement une seconde plus vite que Grégory Gilbert dans le premier secteur regardez l'avance reprise par Jimpla en quelques virages seulement peut-être une pression des pneumatiques et une température des pneumatiques que Jimpla avait pu mieux conserver circuit de Manicourt semble bien convenir à cette Toyota GR Supra GT4 qui a décroché la première pôle pour Toyota à Manicourt vous avez déjà décroché une seule pôle dans le passé c'était Aurélien Panis au Paul Ricard en 2020 lors de la finale de la saison à noter que c'est pas tout à fait la même voiture Laurent Mercier parce que celle-ci c'est une Evo et je le dis je le précise parce que tous les pilotes qui ont roulé sur les deux voitures le disent de manière unanime c'est une très très belle évolution avec une voiture qui est beaucoup plus facile à piloter que par le passé on a tenu compte et on a fait rouler beaucoup de gentleman driver sur cette version Evo pour avoir un meilleur un meilleur feedback un meilleur retour pour peaufiner un petit peu cette Toyota qui brille un petit peu qui brille partout dans le monde d'ailleurs on a dépassé les 100 voitures au niveau de Toyota sur cette version GT4 on va voir Riccardo Van Derend qui a doublé l'une c'est celle de Victor Berrich une des Aston de Racing Spirit of Le Mans avec la toute nouvelle BMW M4 GT4 c'est la version G82 là on parle pas d'Evo mais on parle de toute nouvelle voiture avec ce nez à l'image très plus à l'ouvert un castor une face avant un peu particulière en tout cas on aime ou on n'aime pas mais ça donne l'impression que cette BMW a envie d'avaler la concurrence et c'est ce que fait pour l'instant Riccardo Van Derend après avoir doublé Victor Berrich le voilà revenu à la 7ème position sur la BMW qui partira en pôle demain pour la course 2 grâce au chrono signé par Benjamin Le Sen dans la deuxième séance qualificative grande surprise le meilleur tour en course pour le moment et pour Jim Pla une 46-182 ce qui est tout à fait logique le numérique est un peu en difficulté face à Enzo Jullier qui s'impatient des appels de phare du pilote de la Toyota le jeune Enzo Jullier vice-champion d'Europe l'an dernier qui vise clairement le titre à la fois européen sur une BMW justement et le titre français sur cette Toyota un programme copieux avec deux voitures différentes mais regardez Enzo Jullier qui attaque le numérique devant lui mais qui va devoir aussi surveiller dans ses rétros Riccardo Van Derend et le néerlandais on le sait est tous au fin tendre c'est le moins qu'on puisse dire les pilotes qui l'ont expérimenté par le passé Riccardo Van Derend regardez qui va venir ici à l'intérieur est-ce qu'il tente le tout non il s'est ravisé Riccardo Van Derend il avait été averti quand même à nos garrots où Riccardo Van Derend notamment était un peu trop chaud pilote néerlandais de 42 ans un palmarès long comme le bras et un titre de champion de France il passe Riccardo Van Derend devant Enzo Jullier lui qui avait été champion de France Silver Cup en 2020 avec Benjamin Le Seine objectif une nouvelle couronne il vient de prendre la troisième place en Silver Cup Riccardo Van Derend qui pour la petite histoire avait été un moment un espoir pour la Formule 1 au Pays-Bas bien avant certains Michael Stappen notamment après avoir remporté le célèbre Formula Ford Festival de Brandtach en 1999 les connaisseurs apprécieront évidemment puisque c'était en quelque sorte le championnat du monde de Formule Ford enfin ça ne remportait pas le nom mais c'était la finale mondiale Riccardo Van Derend qui a vraiment rêvé de Formule 1 à un moment et puis ça ne s'est pas fait mais depuis lors il a accumulé titres notamment en GT4 qui peut dire merci en plus à André Gramatico qui a un petit peu on va dire relancé Riccardo notamment dans cette catégorie GT4 il est devenu en famille Riccardo Van Derend avec ses deux petites filles qui sont là qui sont venus encourager papa tout au long de ce week-end et bien papa s'en sort à merveille pour l'instant puisqu'il prend la troisième place de la catégorie silver il revient également sur le humaine de la catégorie c'est un peu plus rapide un peu plus rapide une 46.1 attention à Grézor qui est en train d'accélérer une 46.2 ça a changé la tête pour la catégorie on avait Laurent Urgon sur l'alpine du team Autosport GPLS performance et maintenant c'est ronald basso qui a pris la tête parce que l'on a perdu quand même pas mal de place et ronald basso qui roule sur une aston martin la voiture du team racing spirito fléman de patrick barbier passage par la chicane avec les vibreurs certains qui n'hésitent pas à l'escaladé selon le type de voiture on a des voitures qui acceptent plus ou moins bien ce jeu de saut de mouton sur les vibreurs de cette dernière chicane du circuit de maniquement l'essentiel c'est d'en sortir vite en tout cas heureusement que c'est sur une course d'une heure par contre sur une course de 24 heures je pense qu'il faudrait faire plus attention mais même si on sait bien que les voitures sont quand même de plus en plus solides mais une 45 839 c'est le nouveau chrono de référence il est à mettre à l'actif de gym plat une 46 0 pour grégory guilbert à l'image nicolas prost à l'attaque sur noama bramzik et entre temps on a vu ricardo van deren qui attaque louis merick dans la catégorie silver juste devant eux on arnaud santamato regardez les trois premiers en silver cup arnaud santamato sur l'audi numéro 888 du csa racing louis merick sur l'aston martin vantage de l'équipe mirage alors pour être tout à fait précis c'est mirage racing by mb performance le nom exact il s'est passé la licence il y a eu c'est que c'est quelque chose en panorama bramzik ça qui est au ralenti on a vu nico prost aussi un qui a perdu des places qui aura un petit peu au ralenti on est avec deux voitures de la catégorie programme le jeune nom abramzik qui ferme la porte nico prost qui vient se placer côté gauche de la piste avant le freinage de l'épingle d'adélaïde c'est intéressant cette image là que se passe-t-il freinage pratiquement simultané on n'a pas vu la bagarre était belle malheureusement on n'a pas vu ce qui s'est passé derrière c'était tous les deux ralentis on va vérifier nouvelle attaque de ricardo van deren qui a failli au niveau de la chicane qui n'a pas osé par contre je pense que louis merick un peu coupé la chicane à personne ne pas en tirer un avantage là il en a clairement tiré un avantage le toulousain sur la gare départ juste avant l'envol de cette épreuve de 60 minutes de la piste signale également pour la 888 à arnaud santamato dans le virage numéro 6 c'est à dire la chicane on est carrément descendu et et nicolas prost et neam abramsik sont en stand on l'a l'image à la voiture de nicolas prost et rudy servolle voiture qui avait brillé ici même l'année passée mais enfin pas une voiture mais un équipage parce qu'on n'était pas sur une porsche on était toujours chez cmr on était sur une alpine bon il y a probablement eu un contact on ne l'a pas vu à l'image mais quand on voit la bagarre que ces deux là ça a ralenti d'un coup après adélaïde donc c'est très bien forcément passer quelque chose c'est bizarre ce que l'a pas l'air trop trop abîmé mais mais vous savez un contact latéral ça peut suffire pour endommager les trains roulants par exemple la face avant de l'audi mais le côté latéral de la c'est le côté gauche a normalement pour l'audi et le côté droit pour la porsche si l'on en croit la bagarre qui se menait il reste moins de deux minutes avant l'ouverture de la fenêtre pin stop le émeric qui continue de mettre la pression sur arnaud santamato ricardo van deren avec la bw m4 gt4 qui revient il est de nouveau pratiquement dans le sillage l'écart se creuse entre jimpla et grégory guilbert on est rendu à deux secondes huit on va bientôt ouvrir et ricardo van deren vient de s'offrir le meilleur tour en course une 45 766 pour la bmw m4 gt4 de l'espace bienvenue deux bmw engagés la deuxième c'est celle de carla de bar carla de bar dans la catégorie 1 alors on va revoir on va aller plus plus loin regarder nicolas proste face à noam abramsic que se passe-t-il il ya une toucher les toucher t et je vais me demander si la mercedes en fait il ya juste cette toucher de la terre si je suis juste derrière la voiture de thomas drouet eh bien je pense que c'est simplement cette petite touchette latérale qui malheureusement suffit pour créer des dégâts assez conséquents sur les deux voitures à la fois la porsche et mer et attention parce qu'on parlait de régularité le remercier j'y reviens mais on sait que du côté de nicolas prost et rudy servol qui sont quand même passés plusieurs fois désormais à côté du titre n'aime pas qu'on leur rappelle mais mais malheureusement on doit bien le faire sur un écart de vente de rennes non sur le passé dans le numérique il est désormais à l'attaque sur arnaud santamato complexe du lycée regardez ce qu'il met encore la pression dans la chicane non regardez la manière dont cette bmw avale la chicane dans la deuxième partie en tout cas le vibreur de la chicane c'est assez impressionnant c'était déjà un peu le cas avec l'ancien modèle on sait que c'est une voiture qui en plus a toujours brillé à à manicourt même déjà le tout premier regardez ici à l'intérieur dans estoril il y va ricardo van deren avec arnaud santamato qui essaie de fermer la porte à le long empattement de la bmw qui est clairement une force dans les longs virages comme celui-ci la tenue de route ne fait aucun doute attention en termes de vitesse de pointe on va arriver à 240 à peu près km heure au freinage ici d'un élite il est passé nouveau leader dans la catégorie silver cup ricardo van deren prend la tête thomas les premiers arrêts pour pour des concurrents laurent urgon s'est arrêté notamment stéphane lembray aussi la numéro 36 qui est rentré également en silver cup c'est à l'alpine de nelson panchatici et de loris camiru pierre arnaud navarro aussi sur un sur la porsche l'ultime csb compétition la famille cléré vainqueur de la teddy et jimmy cléré les frères cléré qui avaient gagné la deuxième course à nos garros avec la porsche aveir avatar ils sont dans la voie d'estandre aussi on a à l'image vous parliez des frères navarro soit les frères cléré ou les frères navarro ils sont rentrés en même temps en tout cas les fratries se retrouve provisoirement avec la même voiture se retrouve provisoirement dans la voie d'estandre on va repartir pour l'alpine numéro 55 d'alain ferté et ricardo van deren qui a pris la tête dans la catégorie silver c'est bmw qui a remporté sa première victoire en championnat d'europe à monza jim plat en tête de course un continu de continue d'accenté un petit peu son avance on est passé à trois secondes une lors du tour précédent on va voir et sonne à 3,6 maintenant alors que c'est gaël castelli qui est deuxième et qui a passé à grégory guilbert parce que là on est à ouais on est à 5 dixièmes entre gaël castelli sur grégory guilbert ça a changé pour la deuxième position gaël castelli et l'audit numéro 11 attention si un pour la numéro 42 track limite à trois reprises voilà quatrième à la quatrième pourrait y avoir une pénalité un oui last warning c'est écrit en anglais mais c'est très confensible regardez vous l'avez sur l'image dernier avertissement pour la numéro 42 ça veut dire que christophe amont va rouler avec une épée de damoclès au dessus de la tête durant toute la fin de la course interdiction de dépasser les limites de la piste et là grégory guilbert apparemment on a un peu trop abusé en tout cas aux yeux de la direction de course qui qui montre le gros doigt en disant attention encore une fois et la punition suivra voilà l'arrêt de grégory quen son face elle et de michael blanchemin grégory quen son face elle qui avait roulé en solo à nogaro co leader du championnat en arrivant ici il ne l'est plus désormais parce que laurent urgon et alain ferté ont marqué un point grâce à leur position lors de la première course et donc effectivement désormais urgon et ferté sont donc en tête avec un point d'avance sur grégory curson fait seul à droite aurélie thirman la team manager du de l'équipe sainte et locke maintenant que grégory curson fait seul et à un coéquipier on a uniquement mathéo salomon qui roule en solo sur ce championnat de france ffs agt sur une des deux outils du team full motorsport et la seule qui reste d'ailleurs en course tout à l'abandon de la voiture de nom abramzik et de romain rosniac de l'alpine code racing développement qui débute en championnat de france avec sa gt mais qu'on avait déjà vu dans le championnat d'europe avec deux victoires d'ailleurs l'an dernier pour antoine leclerc et loïc vidiger en championnat d'europe gt4 encore une victoire d'ailleurs à mon ça au début il ya deux semaines il ya deux semaines les codes récits de développement qui découvre le championnat de france avec cette numéro 3 pour paul parenton et aurélien robineau ils font partie des candidats au podium dans cette catégorie am attention ci aux limites de la piste pour jim plein oui c'est pas la première c'est le dernier avertissement voilà comme la 42 fort que jean luc fa soit aussi vigilant que christophe sur l'audi et ça pourrait jouer avec une pénalité c'est quoi la pénalité le remercie sur les passées limites règle trouve un autre passage au ralenti par la voie des secondes là autant vous dire que ça fait environ 20 secondes donc vous pouvez dire adieu à tout bon résultat de la 777 avec l'ex pilote de rallye sébastien rambaud qui remplace ici en antoine bottiroli il était d'ailleurs monté sur le podium en hame cup ici l'an dernier avec angélique de tavernier sur l'audi on a un temps aussi à respecter entre l'entrée de la voie des stands le changement de pilote et la sortie de la voie des stands donc entrée et sortie le temps est pour ce meeting de manico est fixé à 68 secondes et vous avez le droit d'avoir une seconde joker en plus en plus ou en moins mais plutôt en moins une fois pendant le meeting on a déjà vu dans le passé évidemment si vous trompez vous prenez une pénalité donc il faut être bon avec le chrono est-ce qu'on a les temps de pitstop ou sur notre écran je ne pense pas on peut pas vous dire si tout le monde a bel et bien respecté Grégory Guilver reste en piste pour le moment c'est Christophe Hamon qui discutera la dernière partie de la course avec cet audi de l'équipe Saint-Éloc et pour le moment on a Cessa Racing avec Gaël Castelli devant l'équipe Saint-Éloc c'est à quel point Saint-Éloc est une référence rappelons que Grégory Guilver avec Fabien Michel avait remporté 3 titres consécutifs de champion de France Pro-Am en 2018, 2019 et 2020 et puis un titre de champion d'Europe en 2021 avec le même Fabien Michel donc c'est vous dire si Saint-Éloc maîtrise son sujet en GT4 et maîtrise cet audi GT4 et voir l'équipe Cessa Racing qui est là et qui joue avec Saint-Éloc alors que c'est sa deuxième année chapeau bas aux hommes de Kevin Chanas sincèrement pour ce qu'il réalise ici preuve en tout cas aussi que dans ce chambres de France des VSA GT on a des valeurs sûres et on a de nouveaux venus qui sont prêts à venir les bousculer c'est ce qui fait tout l'intérêt évidemment d'un championnat comme celui-ci attention la 888 aussi Arnaud Santamato il misait la piste, dernier avertissement il va falloir être bon pour les deuxièmes pilotes sur la dernière partie de course je ne voudrais pas être deuxième pilote, partir maintenant en sachant qu'on n'a pas le droit de faire un piste parce que là, pas question de dire, il m'en reste encore deux ou trois le prochain sera le bon, alors on s'arrête du côté de la numéro 42 on s'arrête aussi pour Gaël Castelli Riccardo Vonderend par contre on a décidé du côté de Jim Pla de faire un tour de plus alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le tour de plus du côté de Gaël Castelli et de Grégory Gilbert ça c'est assez étonnant, en général on sait que quand même Thomas on a toujours, alors on a la voiture qui vient de reprendre pour l'instant c'était toujours Ronald de Basso avant l'arrêt c'est Clément Dub qui relaie Ronald Basso c'est Clément Dub déjà vu dans le championnat en 2018 qui fait son retour puis qui est dans la vie, un métier un peu atypique tout de même sportif de très haut niveau, il est cavalier professionnel puis de temps en temps il vient avec des chevaux vapeur on est reparti devant pour Rodolfo Algren sur Christophe Hamon Rodolfo Algren devant Christophe Hamon donc gardez le même ordre que lorsqu'ils sont entrés dans la Wallestand il reste une minute, vous voyez en haut à gauche Pit Window Open encore une minute Jim Pla va devoir rentrer maintenant dans quelques instants on aura attendu le plus longtemps possible du côté de Jim Pla Arnaud Santamato va devoir rentrer également Louis Méric va devoir rentrer c'est pas question de jouer avec les limites de la piste pour ces deux pilotes qui vont avoir la pression tout comme Jean-Luc Boblick d'ailleurs Jean-Luc Boblick qui changera de dizaines cette année à la fin de l'année c'est pas encore tout de suite on n'est pas le vieillir non 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 surtout pas de rallye au départ Jean-Luc Boblick qui est roulé notamment avec des BMW M3 E30 Krupa c'est une voiture qui fait rêver et qui a fait connaissance de Jérôme Polican ici à Manicourt dans un bac à gravier du temps de la Clio-Trofe et oui vous voulez dire qu'il s'était accroché c'est comme ça ? oui entre les deux évidemment une amitié est née elle se poursuit encore parce que Jean-Luc fait partie des pilotes les plus fidèles de l'équipe de Jérôme Polican rappelez-moi nous nous sommes accrochés aussi au début de notre amitié mon cher Laurent ah non on n'a pas roulé ensemble personne n'a voulu nous laisser une voiture chaque je comprends pas pourquoi d'ailleurs si quelqu'un nous entend on aurait pu se rencontrer dans un bac à gravier aussi certains se rencontrent au bac à sable c'était pas notre cas alors merci c'était pas le cas c'était un plaisir en tout cas comment avez-vous ce champion de France et sa GT depuis 2017 et le retour au GT4 un succès depuis que c'est remoteur sport de route on a repris la promotion avec toujours plus de 30 voitures engagées demain pour Jean-Luc Boblick sur la numéro 87 lui aussi que ça repartait pour l'une des Audi du team Saint-Eloc voiture de Vini Beltramelli et de Marc Lopez là de Jean-Luc Boblick il est devant on va voir évidemment où sont et ça va être intéressant sur la prochaine image de voir où se trouvent les deux Audi qui menaient la chasse celle de Rodolphe Walgren ah ce sont souvent les mêmes regardez ils sont là Rodolphe Walgren et Christophe Hamon lança la poursuite attention à Benjamin Le Seine sur la BMW de l'espace bienvenue on risque d'avoir rapidement un match à 4 et Benjamin Le Seine pour la victoire l'officieuse victoire au classement général ce sera à surveiller certainement pour la victoire en Pro-Am là on va avoir un match à 3 ces classements on le rappelle sont complètement séparés donc quelque part les pilotes Pro-Am ne doivent c'était imposé en 2020 non Benjamin Le Seine et Ricardo Van der Rennes ici je pense que pour ce 2 je crois ils avaient été champions cette année là en 2020 année un peu particulière évidemment avec une saison qui s'était tenue sur très peu de temps pour les raisons que l'on connait et vous avez gagné effectivement Laurent Mercier vous avez bien révisé votre classe on commence à mettre un petit peu de pression du côté de Benjamin Le Seine le poleman de la course 2 qui ne doit pas s'impatienter parce que quelque part ce ne sont pas ses concurrents directs à Benjamin Le Seine maintenant évidemment s'il peut être le premier à passer sous le drapeau l'ami c'est bien Christophe Amon qui attaque Rodolfo Algren ça ne passera pas maintenant Benjamin Le Seine il est en tête de la catégorie silver Etienne Shelley qui est deuxième en silver à 6 secondes de retard regardez de nouveau dans Estoril c'est incroyable la tenue de route de la BMW dans Estoril on l'a vu déjà avec Ricardo Van der Rennes tout à l'heure c'était pas la même trajectoire oui mais même mais elle tient bien elle est capable cette BMW de rester collée à l'intérieur et de prendre une trajectoire un peu plus courte tout en gardant la même vitesse c'est assez impressionnant Benjamin Le Seine qui vient de passer oh le freinage raté de Christophe Amon au niveau de l'épingle d'Adele il était très très tard sur les freins Christophe Amon il n'est pas en lutte avec Benjamin Le Seine je pense qu'il ne doit pas s'énerver Christophe Amon il doit surtout essayer de revenir sur Rodolfo Algren le tiercé actuellement Jean-Luc Boblick en tête devant Rodolfo Algren deux voitures de la catégorie prom et puis on a Benjamin Le Seine le leader de la Silver Cup qui est là en troisième position pour celui qui est troisième en Pro-Am c'est l'Audi numéro 42 actuellement piloté par Christophe Amon Clément Dub est en tête de la catégorie A il est 15e du classement général l'Aston Martin Vantage numéro 74 de Racing Spirit of Le Mans deuxième place pour Matteo Salomon et sur l'Audi numéro 99 du team Full Motorsports l'attaque de Benjamin Le Seine ça passe sur Rodolfo Algren au niveau du château d'eau le voilà revenu deuxième du général et regardez qui va en profiter c'est Christophe Amon peut-être dans la descente vers le lycée Christophe Amon peut-il aller chercher dans quelques instants au freinage Rodolfo Algren qui défend sa place assez intéressant ce duel entre les deux Audis une Audi de l'équipe c'est ça Racing l'autre pour l'équipe Saint-Éloc l'écart l'écart avec Jean-Luc Boblick qui vient de tourner en 1'48.5 on est en 1'49.0 pour Rodolfo Algren Jean-Luc Boblick qui parvient à maintenir l'écart pour le moment 4 secondes d'avance on a 3 dixièmes récupérés par la BMW évidemment ils se sont fait la BMW est plus rapide mais les deux Audis regardez surtout en Pro-Am les deux Audis qui se sont fait dépasser par Benjamin Le Sen on va voir lors du prochain tour excellente tenue pour l'instant de Jean-Luc Boblick qui se sent manifestement très bien dans cette Toyota GR Supra GT4 Evo puisque c'est son nom complet une 1'48.5 lors du dernier tour on suit tout cela très attentivement évidemment sur les écrans et on n'est pas les seuls parce que dans le stand Saint-Éloc Guenel Longy suit tout cela très attentivement aussi et avec un acolyte de choix à vos côtés Guenel oui bah oui Grégory Guilver qui a les yeux rivés sur les écrans tout comme moi d'ailleurs on surveille de très très près l'évolution de Christophe Hamon un sacré challenge pour votre coéquipier parce qu'il y a du monde et ça roule fort devant et notamment Jean-Luc Boblick qui est dans des super bons chronos et puis en plus il n'a pas le droit à l'erreur Christophe interdiction de faire le moindre track limite vous n'avez pas facilité la tâche oui effectivement j'aimerais bien revenir là-dessus en tout cas content d'avoir fait une première ligne hier je ne vais pas faciliter en effet comme tu dis la tâche parce qu'on a le droit à 4 tracks limite et je lui ai rendu l'auto à 3 et en plus on ne met pas les compteurs à 0 mais honnêtement il faut revoir cette règle on est à 5-10 cm j'étais en train de faire la délation sur les autres parce qu'on en fait tous et surtout au virage 3 donc c'est dommage ça gâche le sport j'ai dû laisser passer Gaël pour ces raisons-là donc non c'est dommage ça gâche le sport encore une fois et maintenant il a un gros challenge comme tu l'as dit Chris je compte sur lui donc gros gaz à lui il est capable de le faire ouais c'est sûr c'est un diable c'est un diable il est normalement sur le papier plus vite que ses deux compères donc Walgren et Bob Lick donc voilà à lui de tout donner merci Greg tout donner sans en faire trop merci Grégory Gilbert avec un peu d'inquiétude on comprend bien oui les tracks limites un problème assez récurrent les quarts descend Thomas entre Jean-Luc et Benjamin ça c'est normal à une seconde 2 après on n'est pas dans la même catégorie de toute façon mais Rodolfo Walgren lui a presque 3 secondes il a repris une seconde Rodolfo Walgren donc il revient aussi ça va être difficile pour Jean-Luc Bob Lick je me souviens d'une finale de Jean-Luc Bob Lick ici impérial qui avait été impérial et puis qui était parti à la faute dans la grande courbe si je me souviens bien exactement mais impérial quand même ça avait été une bagarre de tous les instants Jean-Luc Bob Lick il doit surtout oh et on a c'est l'équipier de Thomas Drouez à Alexei Denizef qui est en tête à queue sur la Mercedes numéro 88 de l'équipe Akodis ASP Team Alexei Denizov pardon et pas Denizef Alexei Denizov qui débute dans le chemin de France ici Benjamin Le Seine qui revient derrière Jean-Luc Bob Lick je pense que Jean-Luc Bob Lick ne doit surtout pas s'énerver et puis essayer de prendre très vite la suite de Benjamin Le Seine pour résister autant que possible en tout cas au retour on a deux voitures qui sont assez agiles en fin de course aussi bien la Toyota en version Evo que la nouvelle BMW M4 GT4 regardez l'attaque elle va venir ici de Benjamin Le Seine je prends les paris au niveau du château d'eau regardez la sortie ici est-ce qu'il y va le pilote belge oui qui plonge à l'intérieur c'était écrit d'avance passage en tête c'est arrêté pour Thomas pour Mirage Racine il est en train de Vincent Beltoise il veut mettre Vincent Beltoise la voiture est arrêtée devant son stand effectivement merci Guenelle cette information qui était absent à Nogaro par manque de voitures tout simplement Mirage Racine avec l'accident du départ la voiture de Vincent Beltoise et Yves Le Maître qui s'arrête on voit Vincent en fond d'image derrière la voiture est-ce qu'il y aurait eu un contact on voit Yves Le Maître qui semble faire des signes regardez Jean-Luc Boblic qui a dû laisser passer Benjamin Le Seine nouveau leader la BMW de l'espace bienvenue va-t-elle remporter sa première victoire la nouvelle BMW dans le champ de la France la SA GT on est bien parti pour ça en tout cas on a changé la tête pour la catégorie on a maintenant Mathéo Salomon sur l'Audi Full Motorsport qui a pris l'avantage sur Clément Dub et Alain Ferté est troisième sur l'Alpine donc on a trois marques différentes aux trois premières places avec une Audi une Aston Martin et une Alpine et les Alpines c'est un petit peu compliqué même si maintenant la milieu classée c'est celle de Corentin Thiers qui est dixième devant l'Horis Cabirou Corentin Thiers qui fait équipe avec Stéphane Lémeret il est engagé dans la catégorie Silver et on est à la sixième place de la catégorie Silver pour Corentin Thiers regardez bien Benjamin Le Seine qui emmène toujours Jean-Luc Boblic Jean-Luc Boblic il va passer un sale quart d'heure si vous me permettez l'expression il n'a pas le droit de faire de dépasser les limites de la piste sous peine décopé d'une éventuelle pénalité et il a derrière lui Rodolphe Walgren le champion de France AM 2018 et Christophe Hamon le double champion de France AM 2021-2022 qui sont lancés à sa poursuite c'est l'attention aussi au track limite pour Stéphane Auriacombe on est rendu à trois donc c'est la dernière track limite Stéphane Auriacombe qui roule sur les Alpines du team CMR avec Florian Von Duren et l'écart entre Jean-Luc Boblic et Rodolphe Walgren on va revoir ici à l'image un incident avec l'une des Audi du team Full Motorsport c'est au niveau c'est les deux leaders de la catégorie AM Clément Dub et Mathéo Salomon ah oui bien vu avec Mathéo Salomon qui passe donc devant Clément Dub ça c'est le dépassement décisif bien vu du côté de notre réalisation merci à l'équipe Stop & Go qui a retrouvé ce dépassement qui pourrait être décisif dans la catégorie AM et on voit Alain Ferté derrière qui remonte aussi sur l'Alpine du team Autosport GPLS Group Performance et pendant ce temps-là on va retrouver Guénel Longy dans la main des stands Guénel qui est avec l'équipier d'Etienne Chely actuellement 5ème du général mais surtout 2ème en Silver Cup c'est à dire Emzo Joulier oui et c'est important parce qu'ils sont arrivés en tête du classement en général en Silver mais avec un petit point d'avance seulement sur la paire Loris Cabirou Nelson possède ici là il y a le moyen de faire un petit break d'aller chercher des précieux points la première place ça va être compliqué d'aller la chercher à moins d'un problème pour la BMW semble-t-il Enzo mais il y a des gros points à aller chercher face à l'Alpine ouais tout à fait le début de course c'était un peu compliqué mais on est ressorti 2ème de Bitstop donc le but aujourd'hui c'est vraiment d'aller chercher des points surtout les points de la 2ème place la BMW est supérieure aujourd'hui donc une 2ème place nous convient très bien et puis c'est des points pour le championnat importants et puis Thomas aime bien le rappeler l'important c'est la régularité je vous entends rire dans mes oreilles Thomas c'est comme ça qu'on gagne des championnats Enzo non ? tout à fait les 2 premières années m'ont servi d'expérience parce que j'étais plus dans une optique de course par course et puis au final on comprend qu'il faut raisonner sur le long terme donc cette année on va essayer de raisonner comme ça merci beaucoup Enzo belle fin de course à vous il gagne en maturité Enzo Joulier qui a perdu le championnat d'Europe notamment l'an dernier finalement parce qu'il s'était entre autres impatienté lors de l'épreuve d'Immola et il s'était accroché avec un adversaire et c'est vrai que quand on refait le film après coup les choses peuvent changer Enzo Joulier qui fait partie de ces jeunes pilotes on le rappelle quand même il a déjà beaucoup appris mais c'est un pilote qui fêtera très bientôt d'ailleurs dans une dizaine de jours son 19ème anniversaire seulement il n'a que 18 ans Enzo Joulier encore et lui qui a été vice-champion d'Europe GT4 l'an dernier dans la Silver Cup et qui avait terminé 5ème du Chabatran c'est la VSA GT avec Hugo Chevalier comme équipier donc oui la régularité il sait évidemment ce que ça veut dire désormais Enzo Joulier quant à Etienne Chéli qui est aussi un tout jeune pilote et on l'a à l'image d'ailleurs Etienne Chéli sur cette voiture qui porte les couleurs du Tegasou Racing France Attention aussi Thomas à la voiture de Saint-Éloc la voiture de Marc Lopez on est à 3 limites de piste ou alors que Jean-Luc s'est fait passer par Christophe Hamon et Rodolphe Walgren changement du côté du leadership de la catégorie Pro alors parce qu'on l'a vu brièvement à l'image ça veut dire que Christophe Hamon et Clégory Guilbert pour aller chercher une 3ème victoire en 3 courses dans cette catégorie Pro on les a ici à l'image effectivement bien vu Laurent Mercier mais vous voyez tout ce soir vous avez des yeux de chat c'est l'obscurité qui vous va bien ou pas ? obscurité on va attendre un petit peu quand même je veux bien croire que les images ont tendance à pas forcément rendre la réalité par rapport à la clarté la noirceur qui vous est chère en attendant c'est pas encore gagné pour Christophe Hamon même si Grégory Guilbert le disait Christophe Hamon qui a l'avantage d'être probablement le plus rapide des 3 c'est ce qu'est estimé en tout cas Grégory Guilbert attention il peut pas dépasser les limites de la piste il est passé devant Rodolfo Algren en fait Christophe Hamon il a gagné 2 places en un seul tour pour passer devant Rodolfo Algren et devant Jean-Luc C'est une histoire de limite de piste joue forcément parce que vous êtes obligé de faire nettement plus attention pour éviter de prendre une pénalité donc forcément vous en regardez un petit peu et d'ailleurs la première pénalité tombe pour la numéro 63 ça ne sera pas un drive-thru Laurent ? non ben non parce que là on est en fin de course donc forcément on en ajoutera du temps 5 secondes après l'arrivée donc pénalité de 5 secondes après l'arrivée pour avoir dépassé les limites de la piste à 4 reprises toujours des messages qui tombent pour différentes limites de la piste attention blocage de roue pour Jean-Luc Boblic au freinage de l'épingle d'Adéliaïde il vient de passer devant l'alpine numéro 3 d'Aurélien Robineau et donc la 63 qui va écoper qui est aussi une alpine qui va écoper de 5 secondes de pénalité sur le résultat final 4 fois hors des limites de la piste indique la direction de course dernier avertissement pour la numéro la numéro 43 qui est la voiture de JSB Compétition des frères Navarro la Porsche Caïman qui avait gagné une des deux courses en ham cup du côté de Nogaro les frères Navarro qui eux aussi de manière générale elles sont capaces de faire quelques coups d'éclat mais qui manquent de cette régularité justement dans le championnat qui ont changé de voiture aussi de châssis on a vu plusieurs voitures différentes Mercedes les voilà sur la Porsche on va essayer de trouver cette régularité qui leur a manqué c'est ce que nous avait dit je pense Pierre Arnaud Navarro à l'interview après la première course et puis malheureusement c'était mal passé pour eux lors de la deuxième course de Nogaro donc il faut se racheter du côté des frères Navarro ils en sont pour l'instant à la ils sont loin ils sont loin dans la catégorie AM ils sont un petit peu plus loin ils sont 26ème au général je pense 8ème de la catégorie AM si je compte bien toujours Mathéo Salomon en tête devant Clément Dub et c'est pas fini regardez la bagarre dans la catégorie AM Mathéo Salomon sur l'Audi du Team Full Motorsport Clément Dub juste derrière lui sur l'Aston Martin Vantage numéro 74 à mes yeux l'un des équipages favoris de cette catégorie AM Ronald Basso et Clément Dub alors Thomas on aura aussi une pénalité de 5 secondes à l'arrivée pour les limites de la piste pour la numéro 888 qui est la voiture d'Arnaud Santamato et Evans Penley la voiture du Team CSA Racing qui pour le moment est plutôt pas mal cette Audi est 4ème dans la classe silver et 7ème au général j'ai l'impression Laurent que ce type de pénalité pourrait encore tomber dans les 10 minutes qui viennent attention à l'attaque de Clément Dub sur Mathéo Salomon au freinage de l'épingle d'Adehlaïde il y a une des Mercedes du Armada Racing Division qui est la numéro 46 également de Clément Berlier qui va devoir laisser passer les deux leaders de la catégorie Am je pense et on a une pénalité aussi pour la même raison de 5 secondes pour la voiture de Santelo Racing la voiture de Vini Beltrameli et de Marc Lopez Clément Dub qui était très très à l'attaque sur les vibreurs dans la chicane Nürburgring c'est limite de la piste problème récurrent et puis ici comme vous l'aviez précisé en début de course ça a tendance à ne pas pardonner les limites de la piste parce qu'il y a des caméras installées je vous parlais de la famille Van Der Rennes et bien voilà confirmation avec les deux filles de Ricardo et Madame Van Der Rennes qui sont présents ici à Manicourt perdu un petit peu un petit peu de gap là pour pour Clément Dub sur l'audi du team Full Motorsport c'est quand il a dépassé Clément Berlier notamment ceci dit il avait l'air un peu plus rapide est-ce qu'il peut revenir Clément Dub attention drapeau d'avertissement pour la 17 pour les limites de la piste Benjamin Lecène également averti avec pourtant une avance conséquente Benjamin Lecène on est à 5 secondes 8 sur le deuxième qui n'est pas dans la même catégorie puisque c'est Christophe Hamon qui lui roule en Pro-Am Christophe Hamon qui a une seconde d'avance environ sur Rodolphe Walgren Jean-Luc Boublic à la troisième position dans cette catégorie Pro-Am avec des duos que l'on avait déjà vus aux avant-postes on avait déjà eu un podium d'ailleurs pour Rodolphe Walgren et Gaël Castelli à Nogaro on pourrait retrouver trois équipages Laurent qui était déjà au moins monté une fois sur le podium à Nogaro mais on pourrait surtout avoir pour la troisième fois Christophe Hamon et Grégory Gilbert vainqueurs c'est pas fini Rodolphe Walgren qui s'accroche derrière Christophe Hamon et Jean-Luc Boublic qui commence à un peu lâcher prise il a perdu il a quoi une seconde de retard sur Rodolphe Walgren c'est peut-être pas fini 7 minutes avant le drapeau à Damier Etienne Chéli qui est deuxième de la catégorie Silver Cup devant Romain Carton Etienne Chéli sur la queue du team Matmut Evolution la numéro 9 Romain Carton sur l'Aston Martin Vantage de l'équipe Mirage c'est la première des Aston Martin Vantage en Ram Cup Mathéo Salomon toujours devant les Mandubes Jean-Luc Boublic a perdu beaucoup dans le dernier tour qu'est-ce qu'il a fait Jean-Luc Boublic il a perdu 3 secondes pratiquement un peu plus de 2 secondes en tout cas par rapport aux 2 Audi de tête de la catégorie Pro-Am Olivier Jouffray qui est 4ème sur la Mercedes du team Victim et un petit peu plus loin on a un petit peu d'avance pour la Mercedes numéro 87 attention on a un dernier avertissement aussi pour le non-respect des limites de la piste pour la numéro 98 qui est l'Aston Martin du team AGS Evans de Didier Dumen et Christophe Carrière est-ce que vous croyez qu'on remettra un prix à celui qui a respecté le plus les limites de la piste ce serait plutôt pas mal ça d'offrir un prix le problème Laurent et pour en avoir déjà beaucoup parlé avec les pilotes évidemment c'est que utiliser toutes les limites de la piste ça peut faire quelques dixièmes de différence au bout du tour surtout quand vous avez des écarts qui sont aussi serrés dans un championnat et donc quelque part ne pas exploiter chaque centimètre de la piste c'est pratiquement une faute professionnelle si vous allez au-delà de ces limites vous êtes hors piste et c'est vrai que parfois la limite elle n'est pas toujours très simple à visualiser quand on est dans la voiture regardez Rodolphe Walgren qui est revenu sur Christophe Hamon il n'a plus été aussi proche depuis très longtemps Rodolphe Walgren attention à la sortie ici de la Chicanimola est-ce qu'il peut y aller au château d'eau Christophe Hamon qui freine en milieu de piste pour fermer la porte mais du coup il va moins bien sortir de ce virage il a bien bloqué Christophe Hamon le petit coup de frein pour essayer de bloquer Rodolphe Walgren est-ce que ça va suffire dans la descente vers le lycée où il se remet devant il reste 5 minutes l'équipe CSA Racing qui voudrait bien aller chercher une première victoire dans ce champ de la France on a eu des podiums l'an dernier mais toujours pas de victoire de catégorie pour une voiture du CSA Racing ça pourrait être une première victoire en Pro-Am on essaie aussi de pousser Christophe Hamon à la faute pour essayer de sortir un petit peu des limites de piste aussi en mettant la pression donc forcément du côté de Christophe on doit aussi surveiller il doit regarder devant derrière attention à l'état des pneumatiques peut-être en cette fin de course ça peut être une des clés également Rodolf Falken qui est apparemment qui était bien revenu dans la deuxième partie du circuit qui a perdu un peu ici dans le passage par la grande courbe et par Estoril c'est la victoire en Pro-Am qui se joue ici sous vos yeux et en plus avec deux châssis identiques forcément vous ne pouvez pas tirer l'avantage d'une marque par rapport à une autre il n'y a pas de point fort il n'y a pas de point faible en tout cas ce sont les mêmes pour les deux voitures on garde ça en quart d'image et on va se retrouver avec Guenelle Longy dans la voie des centres puisqu'elle est aux côtés d'Arnaud Santamato l'un des pilotes du team CSA non pas de cette voiture mais de la 888 elle était partie de la pôle position de la catégorie cette voiture Arnaud vous êtes aux portes du podium mais on a l'impression je venais vous voir en vous disant est-ce que vous pensez que c'est faisable mais là il perd un peu de temps Evan non je ne suis pas très content de moi sur mon relais je redonne la voiture deuxième quand même mais pas content j'ai fait une petite erreur à un moment du coup j'ai pas mal de gomme sur les pneus et après j'ai eu du mal à coller devant et après ça s'est bien passé le changement de pilote mais on a perdu deux places au changement de pilote du coup après et là je ne sais pas trop s'il tient un peu mais c'est pas grave j'ai quand même pris un peu de plaisir dans la voiture c'est l'essentiel merci beaucoup Arnaud merci Arnaud Santamato merci Guinelle Longy on retourne sur la bagarre et on l'a à l'image ça n'a pas changé toujours Christophe Hamon devant Rodolphe Walgren la victoire dans la catégorie Pro-Ame qui se joue ici à la lueur des phares et pas que des phares encore on a la noirceur qui s'installe peu à peu c'est très bien Christophe Hamon très très bien parce qu'on sent Rodolphe Walgren de plus en plus incisive et j'imagine qu'on doit le motiver dans le casque il a 87 5 secondes de pénalité pour Jean-Luc et Jim on est à 4 limites de piste ce qui ne gênera pas le podium pour le moment parce qu'Olivier Jouffret a plus que 5 secondes de retard donc il garderait la 3ème place Jean-Luc Moublik et Jim plat en catégorie Pro-Ame attention à la victoire est-ce qu'il peut y aller Rodolphe Walgren qui est dans l'aspiration direction l'épingle d'Adélaïde Christophe Hamon qui freine au milieu de piste Rodolphe Walgren qui va essayer de croiser pour mieux ressortir ça ne passe pas pas encore très belle défense de Christophe il y a du métier du côté de Christophe Hamon il y a du métier évidemment on n'est pas deux fois champion de France et une fois champion d'Europe en Am Cup par hasard on a deux ex-champions de France Am Cup d'ailleurs qui sont en lutte on vous l'a dit Rodolphe Walgren avait été titré en 2018 Christophe Hamon reste sur deux titres consécutifs avec Pascal Hutto en 2021 et avec Michael Blanchemin en 2022 entre temps il avait aussi remporté une couronne européenne en 2021 avec Michael Blanchemin donc Christophe Hamon il connait bien évidemment c'est au dire 8NMS regarde on va arriver du côté du château d'eau là il y a une opportunité de dépassement de nouveau est-ce qu'il peut y aller Rodolphe Walgren non pas pour l'instant il doit essayer de surprendre Christophe Hamon là où Christophe ne l'attend pas c'est à dire les endroits traditionnels que sont l'épingle d'Adélaïde et le château d'eau on va rentrer dans le dernier tour je pense oui on est rentré dans le dernier tour pour Benjamin Leyssen dernier tour Benjamin Leyssen et Riccardo van der Rennes pour offrir à la BMW M4 GT4 la nouvelle 8 secondes 5 d'avance pour Benjamin Leyssen même si on n'est pas dans la même catégorie avec le deuxième attention parce qu'on a deux nouveaux 5 secondes à mon avis ça fait deux fois 5 parce que là on est à 5 limites de piste pour la numéro 87 c'est Jean-Luc Boblick et Jim Pla attention parce que bon ça veut dire 10 secondes de pénalité on est à 21 ça va encore oui c'est tout juste c'est tout juste pour garder la 3ème place puisqu'il a 11 secondes d'avance sur Olivier Jouffray qui est pour l'instant 4ème de la catégorie 3 mais c'est Lucille Cipriano qui est 5ème attention au freinage de Christophe Hamon il n'a pas dû défendre cette fois-ci Rodolfo Agren juste derrière à que l'on aime les fins de course comme celle-là où tout semble possible on est dans le tout dernier tour 2 km environ avant le drapeau à Damier Benjamin Leyssen et Ricardo Van Doren il n'y a pas de doute concernant leur victoire en Silver Cup par contre pour la victoire en Pro-Am rien n'est fait et dans la victoire en Am Cup rien n'est fait non plus entre Mathieu Salomon et Clément Dupes et ça permet à la 87 de passer il fallait tenter il va perdre gros il va perdre gros Rodolfo Agren au niveau du classement alors je pense que ce sont uniquement des voitures de la catégorie Silver qui sont passées devant je crois on va le vérifier Benjamin Leyssen en tout cas s'impose l'espace bienvenu les champions de France 2020 Benjamin Leyssen et Ricardo Van Doren qui vont ici remporter une très nette victoire sur ce circuit de Manicourt terre de BMW ça a toujours fonctionné pour les BMW M4 GT4 ici toutes les générations d'ailleurs les trois générations ont gagné ici avec le modèle Écriss en 2017 les trois générations ont gagné désormais l'espace bienvenu on peut se féliciter Ricardo Van Doren qui pourra faire la fête ce soir et peut-être encore plus demain soir avec sa famille Christophe Amon qui a parfaitement résisté à la pression et Grégory Gilbert remporte Laurent Mercier leur troisième victoire et du coup Rodolfo Algren termine derrière Olivier Jouffray et donc Jean-Luc Boblick récupère la deuxième place la deuxième place juste devant Olivier Jouffray avec les 10 secondes de pénalité et on a une seconde d'écart entre la 87 et la 64 finalement et donc Jean-Luc Boblick deuxième avec Jim Platt c'est le comme depuis le début de l'année pour la troisième fois Christophe Amon et Grégory Gilbert devant Jean-Luc Boblick et Jim Platt troisième position pour ceux qui avaient gagné ici l'an dernier Olivier Jouffray et Eric Trémoulet sur le podium et regardez l'espace bienvenue André Grammatico le patron de l'espace bienvenue concessionnaire BMW Mini en Charente Maritime d'où le numéro 17 d'ailleurs de cette voiture le département s'impose Thomas en catégorie à main pour Mathéo Salomon sur l'Audi du team Full Motorsport devant la voiture de Clément Dub la numéro 74 qui est l'Aston Martin du team Racing Spirit of Léman on partage avec Ronald Basso et la troisième place pour l'Alpine du team Autosport GPLS groupe Performance avec Alain Ferté et Laurent Hurgon championnat Alain Ferté et Laurent Hurgon vont prendre la tête je pense on refera les calculs évidemment quelle belle course une fois encore de Jean-Marc belle défense de Christophe Hamon bravo très très bien parce qu'il avait cette épée de Damoclès au-dessus de la tête il n'a pas craqué Christophe Hamon dans le championnat pro-ham on a donc une troisième victoire pour Christophe Hamon et Grégory Gilbert pour la troisième fois devant Jean-Luc Boblick et Jim Pla podium complété par Olivier Jouffret Eric Trémoulet victoire de Benjamin Lecène et Ricardo Van Derend dans la catégorie Silver Cup devant Etienne Chély et Enzo Joulier Romain Carton et Louis Méric complètent le podium et puis Mathéo Salomon qui s'impose en solo devant Clément Dub et Ronald Basso dans la catégorie Ham troisième place pour les nouveaux leaders du championnat Alain Ferté et Laurent Hurgon et BMW alors vous avez fait Laurent le nombre de victoires je vous dis on s'est déjà imposé ici en 2017 le nombre de victoires par marque je sais que l'on a fait je peux vous le retrouver également puisqu'on l'avait calculé c'est Audi qui avait le plus de victoires toutes catégories confondues devant BMW qui va donc se rapprocher quelque peu dans ce classement de statistiques ça vaut ce que ça vaut mais c'est toujours noir ça avait été un carton plein en 2017 avec les deux pôles et les deux victoires pour Frédéric Joé et Julien Piguet et puis on avait eu la victoire de Riccardo Van Der End et de Benjamin là on avait d'abord eu Riccardo Van Der End et Christopher Campbell et puis Riccardo Van Der End et Benjamin Le Seine en 2020 et de nouveau ce succès pour l'espace bienvenue et ça fait plaisir pour cet immense passionné aussi qui est André qui fait appel à deux pilotes non français mais en qui il a une totale confiance le néerlandais Riccardo Van Der End et le belge Benjamin Le Seine Benjamin Le Seine qui partira en pôle pour la course 2 demain Riccardo Van Der End qui a été l'auteur d'un début de course absolument remarquable parce qu'il est remonté petit à petit pour aller chercher la tête meilleur tour en course qu'il a gardé Riccardo Van Der End 45 766 preuve que cette BMW fonctionne bien en tout cas et puis on connait l'homogénéité du duo ils s'entendent bien ces deux là et ils s'entendent tellement bien vous vous en souvenez peut-être le remercier ou pas mais lors de la finale du championnat de France Tourisme en 2021 Benjamin Le Seine était venu pour aider Riccardo Van Der End et puis il avait commis une erreur il avait sorti son équipier par accident et Riccardo Van Der End a dit je ne lui en voudrais jamais alors qu'il venait de perdre le championnat c'était magnifique allez on retrouve ces deux compères là en compagnie de Guenel Longy dans ce que l'on pourrait appeler la victorie Laine en quelque sorte Guenel Benjamin Riccardo un grand bravo décidément ce circuit de Manicourt convient au BMW même les nouvelles BMW quelle belle remontée Benjamin de la 12ème position au scratch jusqu'à la victoire au scratch c'est vrai Riccardo a fait un super travail pour commencer et puis moi j'ai terminé les choses on fait souvent ça donc on sait bien qu'en rythme de course on est bon après on a dû se battre énormément contre la dégradation à la fin on perdait beaucoup sur la fin de course donc voilà ça va être le travail pour demain Riccardo Just a few words Benjamin just said that you started the job doing really good in your stance tomorrow you're gonna start from pole position and Benjamin will start from pole so he's gonna do the start of the work tomorrow Martin Aqualaïf c'est un peu dormir c'est parti à la 12ème elle est parti c'est très bon le pilote la voiture le BMW avec André Grammatico l'espace bienvenu merci beaucoup thanks for speaking French thank you Riccardo il apprend le français Riccardo Van Neren qui dit oui ce matin le pilote il dormait un peu il n'était pas content de sa qualif il dit on est parti 12 et puis effectivement on a pu remonter merci à André Grammatico et à l'espace bienvenue voilà le numéro de la Charente Maritime le 17 une fois encore qui est le symbole de cette équipe l'espace bienvenu et qui va donc briller sur ce podium l'équipe les plus fidèles de la catégorie GT4 et on va retrouver de nouveau Guenel Longy cette fois avec le vainqueur de la catégorie Pro il a eu chaud en fin de course Guenel oui il a eu chaud il avait un sacré challenge on en parlait juste avant avec Greg il fallait remonter des positions il ne fallait pas se faire déborder par l'audi de l'équipe CSA Racing il ne fallait en plus ne pas faire de track limit et puis il fallait gérer la pression là vous avez un monde avec vous Christophe ce week-end ça met la pression aussi oui ça met la pression et après ça nous a toujours réussi à Magnycourt ça a été une super belle bagarre j'ai été la chercher celle-là on peut dire qu'on l'a gagnée on est reparti P3 au pit stop Greg a fait encore une fois un super boulot notre binôme il est tout simplement imbattable si tu peux passer le mot voilà vous êtes en train de le faire 3 courses 3 victoires 4 qualifs 3 pôles position franchement on ne peut pas rêver mieux il y a tout le monde qui est là non merci c'était top bon il va y avoir une belle fête ce soir oui tout à fait j'espère que Laurent a compté toutes les vaches parce qu'à son décompte de ce midi il en manquait 2 bon Greg un petit mot sur cette victoire on le disait il avait un gros challenge il a fait plus que le boulot votre coéquipier là on ne m'a même pas vu à l'écran et c'est con j'aimerais vraiment revoir le passage quand il a doublé les 2 Adelaide c'est incroyable à prendre 2 personnes en même temps Adelaide il m'a fait un freinage la mort qui tue et voilà il a pris la tête à ce moment là il a très bien respecté malheureusement comme tu t'avais dit je lui ai pas donné rendu la vie facile avec mes 3 tracks limites et voilà il a fait un boulot remarquable félicitations c'est un grand champion bravo à ce bel équipage pour cette 3ème victoire consécutive bravo merci Gennel Longy 3 titres de champion de France pro-âme pour Grégory Hilbert 2 titres de champion de France âme pour Christophe Amon 5 titres à eux 2 vous ajoutez une couronne européenne pour chacun ça fait 7 titres ainsi au compte l'Europe et la France l'Audi ils connaissent l'UGD4 ils connaissent on savait Laurent Mercier ce serait un des duos favoris en début de l'année la 3-3 c'est difficile ça se confirme ça se confirme même si comme il l'a rappelé Christophe n'a pas eu la vie facile durant son relais donc forcément ça rajoute un petit peu plus de souris et on est venu avec tout le fan club du côté de Christophe Amon c'est le rendez-vous le plus près de Paris le plus près de son domicile et on sait qu'il y a énormément de partenaires de Christophe Amon qui seront présents et qui vont pouvoir saluer cette victoire il y aura une deuxième course demain pour essayer de rester invaincu départ à 14h35 nous nous retrouverons en direct sur la chaîne YouTube GT World à partir de 14h20 on compte sur vous comme toujours n'hésitez pas à partager évidemment l'information autour de vous si vous aimez ces courses de GT à cette chaîne YouTube GT World qui compte déjà plus de 450 000 abonnés vous avez bien entendu dont vous faites on l'espère partir merci à vous d'être avec nous et de nous être fidèles à la fois sur le champ de France et SA-GT sur le champ d'Europe GT4 sur le Fanatec GT World Challenge Europe également Powered by AWS pour être complet le remercie c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et puis on aura dans la foulée également le championnat de France FFS à tourisme avec une deuxième course qui nous attend dans quelques minutes vous auriez pu rajouter qu'on va nous retrouver la semaine prochaine sur l'ouverture du championnat Sprint ah oui et on sera sur le Sprint à Bransage en attendant Guenelle Longy elle est toujours dans la victorie line et va retrouver le troisième vainqueur je dis le parce qu'il est en solo et oui il y a tellement de monde dans cette victorie line que c'est difficile de retrouver les gens je l'ai retrouvé Mathéo en plus vous le dites il est tout seul c'est pas facile d'aller le trouver bravo pour ce succès ça réussit plutôt au pilote de rouler seul c'était le cas de Grégory Curzon-Faisselle à Nogaro c'est votre cas mais c'est du boulot aussi c'est deux fois plus de temps en volant Mathéo c'était hyper dur surtout la fin de course les 15 dernières minutes on peut pas espérer mieux pour un début surtout que j'étais tout seul ce week-end un grand merci au team parce que la voiture elle était top et aussi un grand bravo aux autres rames de la catégorie c'était une belle bagarre je suis hyper fier un grand bravo à vous vous allez pouvoir aller sur le podium merci et bravo Mathéo oui bravo effectivement à Mathéo Salomon il est allé la chercher lui aussi ses victoires deux nouvelles victoires pour Audi dès lors si on compte les classes une nouvelle pour BMW comment en sommes-nous arrivés là et bien on va le revoir avec les meilleurs moments de cette partie le championnat de France et FFSA GT pour son deuxième rendez-vous a établi ses quartiers sur le circuit de Manicourt troisième courbe de la saison Gimpla est en pôle position sur la Toyota de l'équipe MadMute Evolution à ses côtés Grégory Guilbert derrière Arnaud Santamato et Guel Castelli sur les deux Audi du CSA Racing premier passage dans la grande courbe ça se passe bien pour la tête derrière par contre ça bouscule avec un premier incident qui implique notamment Milan Pettelet et David Kuhlman la Porsche CMR et l'Aston Martin Vintage numéro 5 de l'équipe Mirage seront toutes les deux contraintes à l'abandon la voiture de sécurité est forcément montée en piste le temps de dégager tout cela et puis relance du peloton sous la conduite de Gimpla encore et c'est à partir de cet instant que Riccardo Mandoren entame sa remontée il est à cet instant quatrième de la catégorie Silver Cup il double ici Enzo Jullier la BMW de l'espace bienvenue qui a par ailleurs signé la pole position pour la course 2 grâce à Benjamin Le Seine et dans un rythme assez fou pas de chance pour Nicolas Prost sur la Porsche CMR et pour Noama Bramzyk sur l'Audi Full Motorsport un léger contact au bout de la ligne droite va causer des dégâts les deux voitures reviennent par la voie descende Riccardo Mandoren passe en tête de la catégorie Silver 1 en prenant ici le meilleur sur l'Audi d'Arnaud Santamato les changements de pilote obligatoires dans la fenêtre Pitsop entre la 25ème et la 35ème minute Jim Pla notamment qui cède le relais à Jean-Luc Boblick Benjamin Le Seine a pris le relais de Riccardo Mandoren et il double Christophe Amon tout d'abord il double Rodolfo Walgren par la suite il va encore aller rechercher la Toyota de Jean-Luc Boblick Benjamin Le Seine qui s'envole vers la victoire au classement général mais surtout les 25 points d'un succès dans la Silver Cup voilà c'est fait ici Benjamin Le Seine prend les commandes Jean-Luc Boblick à ce stade est encore le leader de la catégorie Pro-Am on surveille tout cela très attentivement dans la catégorie Silver deuxième place pour Etienne Chely qui a relayé Enzo Joulier mais il ne peut pas revenir sur la BMW de tête une sortie pour l'une des Mercedes AMG de l'équipe Armada Division en tête de la catégorie Pro-Am Christophe Amon a derrière lui un Rodolfo Walgren particulièrement déchaîné le pilote du CSR Racing qui met un maximum de pression jusqu'à cet instant dans le dernier tour tête à queue pour Rodolfo Walgren qui dès lors va glisser au pied du podium dans la catégorie Pro-Am victoire de l'espace bienvenue avec Riccardo Van der Rennes et Benjamin Le Seine en catégorie A victoire de Matteo Salomon sur l'Audi du team Full Motorsport et puis on a dit troisième victoire en pro-Am pour Grégory Gilbert et Christophe Amon le duo qui reste invaincu depuis le début de cette saison voilà le compte-rendu de cette première course ici à Manicourt deuxième course dont le départ sera donné demain à 14h35 on se retrouve en direct sur le Youtube GT World à 14h20 et on attend le podium si on a le temps parce qu'on va enchaîner très rapidement dans la foulée on partira vers le championnat de France FFSA Tourisme sur l'antenne de plutôt sur le canal Youtube GT World on commence par le podium de la catégorie Pro-Am Eric Trimoulay Olivier Jouffray qui avait l'an dernier Laurent avec la Mercedes du victime remporté leur première victoire au scratch pas de victoire cette fois mais de nouveau un podium oui sur l'une des équipes qui fait partie des équipes les plus les plus fidèles au championnat de France FFSA GT deuxième place encore une fois c'est la troisième deuxième place pour Jim Pla et Jean-Luc Boublik on pourrait dire que trois fois deuxième c'est une moyenne de champion si on n'avait pas trois fois les mêmes vainqueurs regardez c'est de là Christophe Hamon et Grégory Guilbert il nous assure le show en plus au passage Christophe Hamon et Grégory Guilbert trois victoires en trois courses et comme le disait Christophe en plus trois pôles positions sur quatre séances qualificatives la seule position manquée était celle de cette course-ci où Jim Pla a devancé de peu et puis on salue Gabriela Gilkova et Lucille Cipriano premier équipage féminin également avec la Toyota de l'équipe Matmut Evolution et on écoute la Marseillaise pour Christophe Hamon et Grégory Guilbert et pour l'équipe Saint-Éloc voilà la Marseillaise donc pour célébrer ce matin et voilà cette fantastique Marseillaise bravo Grégory Guilbert bravo Christophe Hamon c'est sur ces images du podium de la catégorie prom avec une victoire de l'Odysse Saint-Éloc que l'on va se quitter on n'aura pas l'occasion de voir les autres podiums merci à vous rendez-vous demain pour la deuxième course à 14h20 pour le direct merci Laurent Mercier merci à vous à bientôt à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada